Bonjour à tous, bienvenue dans cette manche inaugurale du championnat du monde de tourisme. Ravis de vous retrouver avec tout d'abord la présentation du théâtre de cette première manche. Nous sommes à bord de la Honda de Benjamin Lessenne, le régional de l'étape, pour découvrir un tour du circuit de Zolder. Et on entame tout de suite cette première section avec un gauche qui au départ sera l'occasion de voir quelques dépassements. Très serré ensuite le premier droit de cette piste qui nous emmène vers la courbe du canal. Je suis à la sortie de cette courbe du canal, une petite ligne droite pour le freinage puisqu'il y a un petit freinage à faire. On passe de cinquième à la quatrième vitesse pour les voitures pour le droit Lucien Blanqui. Gros freinage pour la petite chicane qui nous emmène vers la butte et le deuxième partiel. On peut passer ici en seconde ou en troisième, c'est selon votre boîte de vitesse. La butte, il faut aller absolument à droite et replonger vers la gauche pour la chicane Villeneuve. Baptisé en hommage au pilote canadien qui a perdu la vie ici en 82, on sort de cet enchaînement en troisième. Le droit Terramen ici sur la partie la plus haute de ce tracé de Zolder et le gros freinage en descente. Pour Boulder, ici le petit droit qui se passe en première ou en deuxième, c'est selon la chicane Jörgen Rindt. Et la dernière section qui nous emmène vers le tout dernier point important, la chicane Jacky X qui va conditionner la ligne droite des stands. Voici donc en deuxième cette chicane et on va tout de suite enchaîner avec la première séance qualificative de la saison après ce tour de présentation. Début des hostilités avec le drapeau vert présenté sur ce circuit Zolder et nous serons les premiers à monter en piste. C'est parti pour cette saison WTCR 2018 au volant de l'Audi RS3 de Denis Dupont que l'on va incarner tout au long de ces neuf courses du championnat. Vous allez avoir donc comme d'habitude toutes les informations dans la description. Je vous invite à aller y faire d'ailleurs un petit tour. On va donc vivre ensemble neuf meetings, pas d'overlay pour vous mettre au cœur de l'action. On va faire ce tour de sortie ensemble histoire de discuter un petit peu et de mettre en température cette voiture. Vous avez tout d'abord, première chose, le tableau de bord, toutes les informations y sont. Le nombre de tours minutes, la vitesse en kilomètre heure, le rapport de boîte engagée, les tours minutes, le tour de course, le temps restant dans la session, la position, la vitesse. Bref, tout est là, même le litrage du carburant. Donc tout est là pour vous permettre de suivre ce qui se passe. On va avoir également l'entièreté du peloton présent. On sera, je crois, à 25 voire 26. Parce que je ne suis pas une voiture supplémentaire. Il n'y aura pas deux fois la voiture de Denis dans cette compétition. Alors si vous me voyez parfois un petit peu naviguer avec le volant en ligne droite, c'est que le retour de force est très important et que surtout je roule avec le TSS on-break pour avoir un passage des rapports de boîte en séquentiel. Allez, c'est parti. On attaque notre premier tour chrono ici à Zolder. À l'assaut de ce mythique circuit belge. La seule manche qui se déroulera dans le plat pays à domicile pour beaucoup d'équipes, beaucoup de pilotes également. On pense à Benjamin Lessen, Fred Verwisch, le bout de Saint-Gignon Racing, DG Sport comme Touyou et bien d'autres. Allez, il se fallait de passer par la Belgique. Un peu de sous-virage dans le virage du canal. Ce n'est pas grave. On va aller chercher la cinquième. On tombe en quatre ici. On essaie d'accrocher le vibreur. On a un peu plus de carburant dans cette séance qualificative. C'est tout à fait normal. Ne paniquez pas. C'est que l'IA est montée à une difficulté de 105%. Et que l'on va donc avoir plus facile en qualif qu'en course. Donc pour ne pas se retrouver toujours devant, évidemment, ça n'est pas du tout le but, c'est de se battre dans le peloton. On devra faire également avec un point de règlement particulier spécifique au Touring Car. Le ballast, le lest qui sera instauré à l'issue de chaque course. Deux courses de 12 minutes par meeting, vous l'avez vu. Et en résumé, il y aura évidemment un titre de champion du monde de tourisme qui sera alloué. Allez, on passe en deuxième dans le droit ici avant la chicane Rint. Et on va freiner pour la chicane, Jacques. Il sera avoir un premier chrono de référence. Pour l'instant, on n'est en tête. Personne n'a de chrono. On sera le premier. Il faudra éviter ceci. Les freinages intempestifs des freins avant. Puisqu'on a évidemment une voiture qui est en mode get wind, je le rappelle. Allez, pour l'instant, premier temps, mais c'est logique. Et la grille de départ de cette première manche de la saison verra donc Yvan Muller. Signé à la pole position, le pilote Hyundai au volant de la voiture de sa propre équipe sera donc en première ligne. Au côté de Nagy. Alors Nagy, c'est un petit peu la surprise avec la Seat. Deuxième ligne, Esteban Guerreri, le pilote argentin. Au côté d'Aurélien Comte, la première Peugeot. La première Audi, c'est une Audi comme tout you, celle de Nathanael Berton qui sera donc au cinquième rang. On partira septième au côté du Français, Yann Erlacher. Bonne première qualification pour nous. Suivent Rob Heuf et Ted Bjork, 9 et 10e. Jean-Carles Vergné, 11e. Aurélien Panisse, 12e. Fred Verwisch, 14e au côté de Mehdi Bédani. Et ensuite, Gordon Shedden, 17e. Un peu décevant, les deux alphas sont 18e et 19e. Benjamin Lessen, 21e à domicile. Et enfin, la grosse info, c'est Arcuni et Micheliz qui sont au 23 et 24e rang. Tandis que Tom Coronel partira 25e et dernier. C'est parti pour la première course de la saison ici à Zolder. On s'élance pour la première fois dans le premier droit. On est touché, on est poussé par une autre voiture. Et bien voilà. Départ compliqué. On a déjà été, je pense, touché par l'une des Honda officielles. Celle de peut-être Yann Erlacher. Ah, qui nous a mis un joli tampon dans le premier droit. Ça part très très fort. Ted Bjork est derrière nous. On tombe au 9e rang. Attention devant, il y a l'une des Audi de chez WRT. Léopard qui est en difficulté. Un départ mouvementé pour nous. On le savait, c'est du touring car. C'est le genre de la maison. On passe en deuxième pour la première fois cette chicane basse. Yann Erlacher qui n'est pas super bien sorti. Est-ce qu'on peut avoir notre chance face au pilote de la Honda Civic ? Va-t-il lui-même attaquer Jean-Carles Vernet à la chicane ? Oh, ça pousse entre les deux. Et on freine un peu tard. Et on fait notre place face à eux. Et nouveau push de la part d'Erlacher qui n'a pas l'air très content de ce qu'on vient de lui faire à l'intérieur. Ça permet à Jean-Carles Vernet de récupérer une position. Il est très très bon sur les freins. Guerreri, mais là... Il est mieux parti que Erlacher. Ça a dû l'énerver. Yann qui est toujours devant Ted Bjorck. 9 et 10e. Nous, on est monté au 8e rang. Derrière Jean-Carles Vernet, on n'a pas trop perdu. Nathanel Berton qui a pris un formidable départ avec la première Audi du peloton. Il est en bagarre avec Robhoff, je crois. Allez, premier tour couvert ici à Zolder. 12 minutes par épreuve sprint, bien évidemment. Les résultats de la première course déterminent la grille de départ de la deuxième. Deuxième passage, justement. Dans le premier virage, c'est toujours très disputé devant. Nous, on va essayer de se mettre à résister à Yann Erlacher. Yann qui est sous la menace de Bjorck derrière. Elle entre en virage. Le placement de la voiture en freinage qui n'est pas très très simple. Elle perd beaucoup de temps par rapport aux autres voitures. Et devant, c'est Yvan Muller qui est attaqué. Yvan Muller qui est attaqué. Ça passe très très fort dans cette chicane. On est un petit peu mieux que la Honda derrière qui perd un petit peu de terrain. Et Aurélien Comte avec la première Peugeot de chez DG Sport qui est en difficulté. Et devant, on a perdu la tête de course. Et on est très généreux pour Jean-Carles Vernet sur les vibreurs de la chicane. Évidemment, le Français reprend facilement l'avantage dans ces conditions. S'il tourne un mètre plus loin que tout le monde, d'accord, c'est pas grave. Devant, Yvan Muller qui essaie de ne pas se faire malmener par Guerreri qui a pris la tête de cette première course de la saison. Mauvais départ pour Nadji sur la Seat Cupra. Il y a un gouffre entre nous et la voiture derrière Dejaner Lachey. Devant, on n'est pas loin du peloton de tête. On voit Robhoff, Aurélien Comte, Jean-Carles Vernet qui sont devant nous. On peut faire partie de cette brochette jusqu'à l'arrivée. Est-ce que les Audi vont pouvoir remonter ? C'est ce qu'on va voir. On a un bon run dans la ligne droite. Attention au premier freinage. On est parfois un petit peu déstabilisé avec notre balance de frein. Ça ne se passe pas trop mal. Hop, un petit peu de sous-virage comme à l'habitude avec ses tractions. Ce n'est pas très simple de les tenir. Jean-Carles Vernet devant dans les échappements de Robhoff. Britannique qui a perdu un peu de terrain sur Aurélien Comte et nous aussi sur Vernet. Ouais, Robhoff qui tente d'aller chercher l'extérieur avec la golf. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Nous, on parvient à tenir le rythme pour l'instant. C'est vrai que sans l'Est, l'Audi s'en sort pas trop mal en ce premier round du week-end. contre le passage de la chicane. On est vraiment bien mieux et sans forcément aller beaucoup plus attaquer que Jean-Carles Vernet. On se met à la hauteur du français pour le freinage. Est-ce qu'on peut le passer ? C'est chaud. On est contraint d'aller un petit peu dans le gravier. Et meilleur run. Il était à l'intérieur effectivement. Pousculé. sur l'extérieur du vibreur. Ça permet derrière à Yann Erlaché de refaire la jonction. Allez, il faut qu'on aille attaquer. Vernet, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Allez, on donne tout évidemment dans cette première course. C'est important. On a très beau run face à Jean-Carles Vernet. On va essayer au freinage. On a déstabilisé totalement l'Audi de Vernet. Le push qui emmène Vernet dans les choux. On n'a pas donné un grand coup de talon non plus. On a freiné un petit peu plus tard et il n'en fallait pas plus pour déstabiliser l'Audi du pilote français. Et on remonte septième rang. Toujours devant nous, Robhoff, Aurélien Comte. La voiture de Nathaniel Berton qui pour l'instant au pied du podium, il est en train d'aller chercher, semble-t-il, la première Seat, celle de Nagy. et Yvan Muller qui a cédé donc la tête à Esteban Guerrieri. Petit délestage à l'entrée ici de la courbe sans trop de difficultés. On récupère la voiture. On est pas mal, on a un petit peu d'espace, on souffle un petit peu et derrière nous notamment avec toujours Yann Erlacher qui est un petit peu plus loin. Oh et Robhoff qui est généreux et on l'emmène évidemment avec nous et là on a un petit message comme quoi il faudrait penser à respecter les limites de la piste. On a simplement loupé notre freinage dans cette première chicane. On va être beaucoup plus généreux ici. Voilà le fond plat de la voiture qui touche. On l'a entendu frotter contre le tarmac de Zolder. Robhoff qui est parfaitement prenable. On va prendre du temps. Il reste un peu moins de 6 minutes et on a passé le cap de la mi-course. On repasse nous en première dans le droit avant la chicane Rint et attention devant parce qu'Aurélien Comte est en train de menacer Nathan Elberton et les Français qui sont pas mal dans cette toute première course. Vous voyez qu'on n'a pas freiné forcément plus tard face à Robhoff. Tout à l'heure Jean-Cartes Vernet sans doute était surpris. Allez nouveau tour couvert on va chercher évidemment le maximum de la voiture on a un peu plus de carburant aussi faut pas se mentir on va voir ce que cela va donner avec le lest à la fin de la première course on est très très large nous on va un peu plus chercher de la corde on en a besoin de ce vibreur à l'intérieur pour se placer et avoir le grip en entrée de virage et en sortie surtout pour le train avant c'est très important pour nous allez on fait un bon premier partiel par rapport à d'habitude au Delta on est un dixième plus rapide petit rappel de l'autoblip allez ça passe bien il y a la chicane Robhoff qui a l'air de tenir maintenant parfaitement le rythme par contre devant ça devient chaud pour Yvan Muller avec Nagy et Berton et on a un petit regroupement en tête de course Yvan Muller qui n'est pas rapide et devant Berton qui bloque un petit peu aussi on a freiné très très tôt là pour tout le monde on est en train de conserver peut-être un petit peu les pneumatiques de l'autre côté ça a l'air de tenir on voit qu'on est à 88% à l'avant 96-97% à l'arrière la Golf qui a l'air un peu plus homogène sur ce circuit sur un tour si on peut déjà aller chercher les points de la 7ème place de la première course en étant parti pas beaucoup plus loin ça peut être pas mal faut pas oublier derrière dans notre rétroviseur vous le voyez le français il y a un air lâché qui est toujours au contact des écarts faibles entre nous et le pilote de la Honda il y a des délestages toujours très délicats la chicane basse Robeuf qui est vraiment pas à la fête il perd du terrain par rapport à Comte il commence à y avoir un espace entre Robeuf et nous et devant il y a une grosse grosse attaque de la Cupra qui est en train de revenir après avoir été menacé Yvan Muller a été doublé par Nagy est-ce qu'on aurait une Seat qui remporterait la première course ce serait un peu impressionnant de la part du bolide espagnol allez on y va allègrement sur le livre on respecte évidemment les limites de la piste on sort bien de la chicane on profite légèrement de l'aspiration de la golf du Sebastiano Brissing toujours devant nous il reste 1 minute 40 on doit être semble-t-il dans le dernier tour de cette première manche du week-end et on ne va pas faire de caprice on ne va pas aller chercher absolument une place supplémentaire on va être très prudent dans ce premier meeting on a été bousculé au départ on s'en est bien sorti on a été nous-mêmes chahuté Jean-Carles Vernet je ne sais pas où est resté l'audit on le verra au moment des résultats de cette course attention devant Nathanael Berton c'est important pour l'équipe comme Touyou qui est menacée par Aurélien Comte ça permet ça permet cette petite bagarre à Robhoff et à moi-même de revenir un petit peu dans le jeu il faut porter à la hauteur il reste 22 secondes ça va être compliqué à mon avis de faire un tour supplémentaire on va voir ce que va nous dire le chrono officiel de cette première course attention c'est Aurélien Comte qui a freiné à l'intérieur pour protéger face à Robhoff bon ça va être chaud entre les deux la Golf qui peut attaquer à mon avis il restera un tour effectivement et on va avoir droit à un tour supplémentaire à l'occasion peut-être d'aller rechercher des points attention c'est très très large pour les deux voitures devant nous on va essayer de la placer au frein cette Audi on rappelle la seule voiture 3 volumes du peloton on devrait souffrir notamment au niveau du freinage par rapport aux autres pour le reste on a de quoi se défendre et le gap entre Berton et Comte maintenant très mordant sur l'entrée de la chicane on peut avoir notre chance face à Robhoff dans la chicane Villeneuve il protège Robhoff on le touche freinage très tardif de Robhoff allez deuxième pilote envoyé au tapis mais ça c'est très limite ce qui vient de se passer Robhoff qui a freiné très très tôt le pilote britannique décidément deux pilotes qui freinent très très tôt avec l'Audi et la Golf bon on va rester sage on est monté sixième il y a un air lâché qui est derrière la première victoire sera pour Esteban Guerrieri semble-t-il sur la Honda là on est sûr que c'est le dernier tour il aura tenu Nathanael Berton nous on aura fait un petit peu de ménage dans le peloton et là on sort un peu large pour finir on est compliqué avec les freins la balance de la voiture qui change un petit peu avec moins de carburant et on termine avec neuf tours de carburant et bien voilà pour les résultats de cette toute première course c'est le All-In-Car Motorsport qui remporte cette première épreuve Esteban Guerrieri devant Nadji Yvan Muller troisième Nathanael Berton sera quatrième Aurélien Comte cinquième on est sixième devant Yann Erlaché Ted Bjork huitième et ensuite Jean-Carles Vernet termine quand même neuvième devant Aurélien Pannis donc il y a tout de même trois Zody comme to you dans le top 10 Fred Verwisch douzième la deuxième course verra donc une grille de départ qui sera celle de l'arrivée de la première course on aura donc Guerrieri en pôle devant Nadji Muller Berton nous serons côté d'Aurélien Comte on part sixième devant Yann Erlaché toujours Ted Bjork huitième neuvième Vernet dixième Aurélien Pannis onzième Benali et douzième Verwisch Michelis qui a fait quand même une belle première course il faut le noter est remonté au quatorzième rang et derrière il y aura toujours des pilotes un peu en retrait notamment Tom Coronel 22ème et Robhoff qui est parti en tête à queue donc tout à l'heure dans le dernier tour sera donc 25ème et bon dernier départ de la deuxième course du week-end ici à Zolder avec un bon envol pour tout le monde on va se retrouver un peu piégé à l'intérieur par la voiture de Yann Erlaché qui nous dive-bombe un petit peu c'est pas grave on est derrière le français on va peut-être pouvoir reprendre l'avantage ici à l'intérieur ça va pas être possible hop et on a un petit push oui on avait oublié Ted Bjork qui était derrière il vient de nous le rappeler avec ce petit coup de pare-choc oh Ted Bjork est bien mieux que nous à l'intérieur et il est suivi par Jean-Carles Vernet qui va peut-être lui aussi se placer et Aurélien Panis qui n'hésite pas à venir nous donner un petit coup derrière et Aurélien qui va se faire doubler par Frédéric Verwisch qui revient à sa hauteur les deux Odis derrière sont très très chauds devant c'est Jean-Carles Vernet et Yann Erlaché qui s'en donne à cœur joie dans cette première chicane Villeneuve de cette deuxième course on a glissé au neuvième rang c'est pas top mais ça reste pour l'instant très disputé devant très bon embole de la voiture d'Eseban Guerrieri qui va peut-être aller gagner une deuxième épreuve d'affilée Yvan Muller qui est deuxième attention on est large on pourrait relâcher ça va permettre peut-être à Ted Bjork de prendre le dessus sur le français Ted Bjork avec avec la Hyundai qui est pas mal on va rester derrière Ted Bjork oh on traîne très très fort dans cette chicane Jacky X on peut pas aller chercher Yann Erlaché on va essayer de mieux ressortir que la Honda à l'aspiration sur Erlaché on est bien mieux la Honda numéro 68 qui va sans doute lâcher prise non oh oh il reste devant Erlaché superbe duel pour le moment entre nous et devant excellent départ de l'Audi de je crois Jean-Carles Vernet qui est parti là à l'assaut de la Seat Cupra de Nadji incroyable performance incroyable performance pour le moment de la part du leader du championnat Yann Erlaché devant nous son équipier est en difficulté à l'assaut de la Seat Cupra et on garde le contact avec le pilote français sans Honda Civic est-ce qu'on peut faire l'extérieur dans la chicane jack kick ça est relâché ça va être compliqué il ressort mieux c'est vrai que dès qu'on se décale de la trajectoire on perd du temps évidemment il est difficile de compléter les dépassements et ça permet derrière à Aurélien Panisse de revenir avec dans son sillage ne l'oublions pas l'autre Audi comme tout le monde celle de Fred Verwisch devant ça commence à filer malheureusement ça m'inquiète un petit peu devant Erlaché garder la voiture bien bien en place c'est un petit peu loupé pour Erlaché nous on n'était pas non plus sur une super trajectoire Panisse n'est vraiment plus loin maintenant même si on améliore de 2 dixièmes le secteur par rapport au Delta très généreux sur les vibreurs on n'est pas loin derrière le français allez on plonge à la chicane Villeneuve et on passe sans aucune entourloupe devant et là on a de Yann Erlaché allez un premier meeting qui se passe bien pour nous on est 8ème une nouvelle fois derrière tête Björk deuxième qui n'est pas bien rentrée dedans on perd un petit peu la trajectoire allez il reste 7 minutes dans cette deuxième course du week-end encore allez mettre un petit peu de fourbi devant avec tête Björk quel départ de l'audit Jean-Carles Vernet et ensuite quelle maîtrise pour avoir tenu le coup derrière on voit que Yann Erlaché n'est plus vraiment au contact c'est le troisième la petite chicane devant on voit qu'Aurélien Comte et son compatriote Jean-Carles Vernet s'échange des mots doux sur la piste en tout cas la bataille fait rage on a un petit podium au bout pour ces deux là très délicat de la part de Ted Björk on rappelle qu'il est champion du monde en titre et on va chercher l'extérieur sur la voiture du Yvan Muller Racing dans la première courbe peut-être pour s'emparer de la 7ème place on se fait peut-être un petit peu chahuter là c'est pas très sport de la part de Ted qui nous a emmené un petit push dans le gravier tout est à refaire c'est pas grave on a encore du temps 4 minutes 45 dans cette séance 2 il y a un air lâché qui n'est vraiment pas loin de nous bon passage réussi à la chicane basse et on frotte la voiture au sol on revient bien dans cette section de la chicane ville 9 sur sur Björk un petit peu de dévantage mais c'est pas grave le train avant est très délicat alors que devant je crois que Yvan Muller a repris l'avantage face à Yanner lâché on est vraiment mieux que Björk dans certains secteurs notamment le 3ème cette fois-ci on choisit l'intérieur face à Björk on passe quasiment côte à côte au transpondeur allez il part un peu loin il lui parvient éviter le gravier ce qu'on a pas su faire au tour précédent c'est dans vraiment le 3ème partiel et surtout la dernière chicane on peut le déstabiliser hop et là c'est nous qui sommes un petit peu en dérive trop de vibreurs petite erreur je sens que la voiture est en train de nous lâcher un petit peu on va la retrouver un petit peu sinon ça va être compliqué Fred Verwisch qui revient dans nos rétroviseurs très très fort non c'est Aurélien Padi qui revient très très fort on n'a pas vu le blanc sur sa voiture hop et une nouvelle fois très généreux sur les vibreurs pas de pénalité c'est la dernière alerte je pense avant qu'un un time penalty vienne nous assommer le sommet du casque il revient très très fort on est très bon dans le 2ème le 3ème partiel avec cet Audi par rapport à Ted Björk en tout cas voilà Oh Björk là qui a laissé la porte ouverte Est-ce qu'on peut compléter le dépassement Ah ça chauffe avec le suédois Nouveau passage à mon avis Très peu d'écart sur la ligne Tellement peur d'être emmené dans le gravier Après n'avec un peu trop de précaution On va la voir Tout faire court A nouveau cette septième place Nouveau de foi Au passage Peut-être la chicane basse La chicane vitneuve à petit push Alors qu'il y a pas mal de poussière qui a été soulevé Allez reste 30 secondes je crois qu'on aura droit à un tour supplémentaire comme tout à l'heure Et on est passé devant Ted Bjorke Finalement au freinage de la chicane X Il faut maintenant réussir à s'extraire du pilote Suédois Et avec deux secondes au chrono pour nous C'est à dire que bien plus pour le leader On est bien dans le dernier tour de cette deuxième course de ce premier meeting ici à Zolder On avait cru pendant un instant le retour de Yannère lâché Il n'en est rien On a eu un petit moment de flottement Il y a deux trois tours On a su se reconcentrer Et on va terminer une nouvelle fois dans les points Septième place dans cette deuxième course Attention limite de la piste Savard n'a pas été pénalisé cette fois On s'en sort une fois De plus avec les honneurs On va aller chercher Nadji quand même Avec la Seat Cupra du Zengbo Motorsport Pilote hongrois, voiture espagnole et team hongrois On se retrouve également en ETCC notamment Et en TCR Ah bah s'il nous ouvre la porte notre Aminachi On va pas s'en priver Pour aller venir lui dire que nous sommes là Oh l'Audi qui a une meilleure relance que la Seat Est-ce qu'on va risquer d'y aller ? On va tenter tout pour le tout Ouais Avec l'aide de Nadji Oh hop c'est pas terminé Il va tenter de croiser Et on passera donc en sixième position La ligne d'arrivée de cette deuxième course Après une belle bagarre avec Ted Bjork Vraiment Ah c'était chaud Et on a pu se défendre Et au niveau des résultats De cette deuxième épreuve Un petit peu essoufflé quand même Yvan Muller remporte la course devant Esteban Guerrieri Nathanel Berton troisième le premier podium pour Berton Et ensuite au niveau du classement On retrouvera évidemment Aurélien Comte et Jean-Carles Verdet Quand même quatre français dans les cinq premiers On est sixième du classement devant Jean-Carles Verdet du coup Ted Bjork, Eliane Erlacher et Aurélien Panisse Fred Verwisch une nouvelle fois aux portes du top 10 Et en ce qui concerne le classement nous avons donc Esteban Guerrieri L'argentin qui est en tête 43 points pour lui Devant Yvan Muller avec 40 unités Il y a déjà un gouffre entre Muller et Berton 27-24 Quant à nous et bien au classement on se retrouve un petit peu plus loin On est sixième de la course et du classement Avec 16 unités derrière Aurélien Comte devant Jean-Carles Verdet Et un point pour Fred Verwisch et pour les autres derrière Et bien pour l'instant on laisse les compteurs à zéro On va enchaîner de la prochaine épreuve avec deux nouvelles courses Et une nouvelle qualification On ira du côté du Nürburgring en Allemagne Merci beaucoup d'avoir suivi cette toute première course Rendez-vous donc en Allemagne pour la deuxième épreuve N'hésitez pas à me donner en commentaire un ressenti Un sentiment si ça vous a plu, si ça vous a fait kiffer J'espère ne pas avoir trop crié Mais vous savez quand je suis dedans, je suis dedans Et merci beaucoup pour votre fidélité Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures A la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz